La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est surtout le mien lorsque je découvre que nous allons traiter d'une école hors les murs ou plutôt hors l'éducation nationale. Alors celle-ci va-t-elle être une usine, un génie ou une fabrique à mépris ? Nous allons le découvrir sans plus attendre. Enfants à haut potentiel, déjà ça ne veut pas dire enfants plus intelligents. Ce sont des enfants qui réfléchissent différemment, qui ont des centres d'intérêt bien particuliers et qui sont difficiles à canaliser dans des classes de 30. Le but c'est vraiment de leur redonner le goût d'aller à l'école. Je suis heureux parce que je suis avec des gens qui comprennent. Bonjour ! Ouh, t'as poussé ! Ça va ? T'as passé de belles vacances ? On se trouve à l'école d'arborescence de Nantes. C'est une école qui accueille un public d'enfants dit à haut potentiel. Enfants à haut potentiel, déjà ça ne veut pas dire enfants plus intelligents, ça veut dire enfants qui ont une façon de réfléchir bien différente. Oui, alors nous avons déjà traité très récemment le versant extrême gauchiste, pour ne pas dire communiste, pour ne pas dire un totalitarisme de l'égalitarisme, qui s'appelait l'école sans règles là, ou l'école libre, ou je ne sais pas quoi. C'est l'idéologie de la soumission du petit consommateur golem par la déification d'une femme que l'on refuse d'incarner, mais qui nous obsède dans nos arrière-plans mentaux. Dont la plateforme s'abstenait bien de préciser que les résultats produits étaient à la dernière ou l'avant-dernière place des lycées de France. Et cette fois-ci, nous allons regarder avec la même probité, enfin la même neutralité, nous allons regarder le versant plus libéral, plus de droite, plus vertical de l'école alternative. Et puis, qui sait, peut-être comparerons-nous à la fin, en termes de résultats, en termes de propreté, et peut-être aurez-vous ainsi un panel des solutions alternatives dans lesquelles inscrire vos enfants s'ils échappent à la norme. Je ne sais pas d'ailleurs si je vous le souhaite, je me demande s'il vaut mieux pas être dans la norme qu'en qui échapper, en tout cas en matière d'éducation. J'ai eu un peu les deux versants, donc je pense que c'est une thématique dont je vais avoir beaucoup de mal à m'émanciper du contexte. Une vidéoscopie, j'essaie, et c'est souvent très simple, d'ignorer tous les gens qu'on me montre. Là, j'ignore les enfants, mais je n'ignore pas la problématique des HPI et des parents. Et ça pose beaucoup de problèmes à l'école, puisque souvent, les enseignants les prennent pour des enfants insolents. Quand je suis passée en CP... Oui, insolent, arrogant, effectivement, c'est ce que j'ai entendu pendant toute mon éducation. Je l'ai raconté d'ailleurs lors de ma petite tournée, pas sur le physique, où j'ai raconté comme ça des anecdotes d'adultes, d'adolescents, d'enfants. Et ceux qui y ont assisté se souviendront de mon instituteur, M. Reynaud, qui à l'âge de 10 ans m'avait déjà prévenu de voir toute la classe en me disant « Toi, tu vas en énerver certains. » Et bon, pas sur bonjour à M. Reynaud, c'est comme Mme Potron, peut-être sont-ils toujours en vie. Et pour ceux qui auraient raté les cinq premières dates de la tournée, nous en faisons trois supplémentaires en novembre. Lien à l'écran pour s'inscrire en liste d'attente. Je donnais toutes les réponses. Bon, c'était pas de ma faute, parce que clairement, les cours, ils étaient ennuisieux pour moi. Et après, j'ai eu plusieurs avertissements. Ils voulaient clairement se débarrasser de moi. Il est rigolo, le petit bout, là. On devine assez difficilement quel âge il a. Enfin, je pense quelque chose entre six et huit, peut-être même six et sept ou cinq et six. Il a une élocution très claire, mais surtout, il a des expressions très matures. Le potentiel, ça n'est pas tellement le champ lexical, même s'il joue. Ce n'est pas tellement la grammaire, même si c'est structurant. C'est également le fait d'être enfant, capable de produire des inflexions, des sous-entendus, les bas du front. C'est rare qu'ils aient un clin d'œil d'intelligence. Parfois, on leur explique quelque chose. Vous appelez le standard de n'importe quelle grande société avec laquelle vous avez un petit contentieux sur une facture. Au bout de deux mots, vous savez si la personne va résoudre ou pas votre problème. Ah oui, mais là, vous n'êtes pas au bon service. Et bien, pourquoi vous m'avez demandé mon numéro de client ? Parce que c'est la procédure. Et vous ne le savez pas parce qu'elle a entendu votre problème, que vous n'avez même pas encore commencé à raconter. Mais simplement à l'inflexion, au tempo, au son du silence. Vous savez déjà que vous avez affaire à quelqu'un qui va comprendre ou pas. Et donc, dans le verbal et le paraverbal, j'aime bien ce petit jeune-là. On va l'appeler, je ne sais pas comment, Mousse, il est peut-être à s'appeler Mousse. Et je pense qu'il a de fortes probabilités d'en être un vrai. Parce qu'évidemment, de la même manière que dans une classe d'idiot, il y a forcément un ou deux qui ne l'aient pas. C'est le thème de l'élégance du hérisson. Et bien, dans une classe de surdoués, il y a forcément des passagers clandestins. Un petit peu comme Bart Simpson dans l'épisode des surdoués, où il échange sa copie avec le Fayot. Le Fayot échoue à rentrer dans l'école des surdoués. Bart s'y retrouve et il est très malheureux parce qu'il est passager clandestin. Mais le petit noir, le petit mousse, il est d'un point de vue de l'oralité, de l'expression orale en avance. Le but, c'est vraiment de leur redonner le goût des apprentissages, le goût d'aller à l'école et de prendre en charge. Déjà, la directrice ou la maîtresse, on imagine que c'est la directrice, puisque c'est à elle que la parole est donnée en premier. Déjà, elle n'a pas les cheveux gras, elle a une jolie peau, elle se tient droite, elle a les beaux yeux bleus. Déjà, je note étrangement que même devant un cadre qui ne la met pas énormément en valeur, ça sent déjà un petit peu plus le savon que dans le versant communiste de l'éducation. Aller à l'école et de prendre en charge leurs spécificités. Un enfant est défini à haut potentiel à partir du moment où il a passé un test chez un psychologue clinicien. Ces enfants-là sont particulièrement hypersensibles et souvent, ils n'ont pas tellement les codes. Ce n'est pas fondamentalement erroné, mais ce n'est pas non plus fondamentalement exact. Un, il faut effectivement que le test soit passé chez un professionnel, mais avec le temps, je finis par remarquer que la non-diffusion des tests dans le domaine public est une forme de monopole et que ce monopole-là, ils le monétisent très cher et je le déplore. Je pense que des parents d'origine populaire auront du mal à débourser la centaine d'euros ou parfois plus que réclament certains psychologues pour des tests. Parfois, c'est même 200, parfois c'est 300 au titre du temps passé. Alors qu'en fait, ils mettent la gamme dans une pièce, ils ne s'en occupent pas. Je le sais, je l'ai fait. En tout cas, un, il faut effectivement que cela réponde à une échelle de tests considérée comme sérieuse car en fait, il y a plein de tests. Un test complet, vous n'avez pas seulement un chiffre à la fin, vous avez cent et quelques selon l'échelle de machin, tant selon l'échelle de bidule, tant selon l'échelle de bidule. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai d'un faux. Et seconde condition, il faut que l'enfant ait échappé à une forme de préparation trop intense car en réalité, il y a évidemment un entraînement possible au test et évidemment, plus on le passe fréquemment, plus on se prépare à une forme de logique et plus on infère les résultats. Donc, il faut se méfier de l'amélioration due à l'entraînement et il faut, si on veut être totalement honnête avec les performances de son enfant, le prendre par surprise. Le résultat au troisième, quatrième ou cinquième test, si le gamin a le Wi-Fi dans toutes les pièces et l'électricité à tous les étages, sera forcément meilleur qu'au premier et ça introduit un biais qui est non négligeable. Aux adultes, aux enfants, tout le monde sur le même ton. C'est hyper intéressant pour nous, mais hyper fatiguant dans le système classique parce que cette façon de penser différente n'est pas très simple à gérer. Ça, c'est vrai et c'est faux. L'intelligence supérieure est très facile à gérer entre gens d'intelligence supérieure. Je passe mon temps à le remarquer en étude de cas. Quand le client ou la cliente a toutes les ampoules du lustre qui brillent à la même puissance, on n'a jamais de problème à se comprendre. Il ou elle ne fait jamais répéter, voit l'intérêt de mes incises, de mes précisions et de mes interruptions, ne me le reproche jamais et ne se noie pas dans un verre d'eau. Quand il y a un trop grand gradient de quotient intellectuel, ça fait répéter, ça se perd, ça n'écoute pas, ça se noie dans un verre d'eau, ça nie le réel, ça ne fait pas ses devoirs, ça ne consulte pas les séminaires référents à son problème et ça ne retient rien. Bon, c'est la preuve, comme 2 et 2 sont 4, que le problème n'est pas l'intelligence en soi, c'est qu'elle soit inégalement répartie. Si tu es arrivée dans l'école, je faisais un peu plus de crise que la dernière, que cette année. En fait, j'avais presque tous les jours dans le bureau de la directrice. Oui, mais c'est parce que tu n'arrives pas à te contrôler tes émotions, ce n'est pas que tu es méchante avec les gens. Geneviève a quelque chose d'extrêmement agaçant. Ce n'est pas que tu es méchante avec les gens. Mais on imagine que ce n'est pas de sa faute et qu'elle a sans doute une forme de rectitude outrée qui doit venir de sa mère. Quand je vois Geneviève, j'imagine la maman et j'imagine une espèce de Suisse protestante, médecin ou architecte, calée dans une espèce de forme de certitude et qui doit égrener tous les lieux communs, la modernité, du modernisme et du progressisme. Je souhaite à la petite Geneviève de ne pas se retrouver dans l'école publique du grand métissage et du grand emplacement parce que je pense qu'elle prendrait très vite cher. Par contre, mousse à gauche et on va l'appeler à droite la petite brunette, la Rachel. Ils sont fort sympathiques. On sent que la parole passe par eux tandis que Geneviève, elle est le porte-parole de ses parents. Voilà, c'est une maturité qui n'est pas innée, qui est transmise. Moi, ça reste quand même un peu limite parce que c'est la troisième année. Bon, les explosions sont quand même moins fréquentes, mais il ne faut pas me chercher non plus. Alors, c'est marrant parce que là, pour l'instant, les murs sont quand même blancs et nettement moins délabrés que dans la version bunkerisée communiste des choses. Comme quoi, on peut transposer les méfaits du communisme, de l'architecture locaux à l'école égalitaire, en fait, communisme égal saleté vraiment dans tous les cas. C'est un invariant de leur culture. C'est absolument terrifiant. Là, même l'interrupteur est propre, ce qui veut quand même bien dire que, comme disait je ne sais plus qui, à droite, on n'a pas toujours raison, mais ça sent un peu meilleur quand même. Expérience, super. Va passer à la table là. Alors là, j'ai un doute sur le petit gamin au front bas à la mâchoire sortie en sweat jaune. C'est le premier qui me fasse douter de, on va dire, son degré de perception des choses. J'ai l'impression que le champ visuel est un petit peu plus étroit que les autres, mais j'espère me tromper. De toute façon, il y a quelque chose, je l'ai déjà dit, je ne sais plus si c'est en études de cas ou en vidéos d'actualité. D'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer au sujet des vidéos d'actualité, juste après. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. C'est facile, les vidéoscopies. On se met confortable, on se regarde une connerie sur les réseaux sociaux, on babille, on se filme et hop, on fait des vues. Faites-moi voir si c'est si facile. Moi, quand c'est ce que j'entends, je demande toujours, fais-moi voir. Allez-y, essayez, et n'oubliez pas de vous filmer en même temps. Le premier reportage est consacré au bégaiement. À part les petites bafous, l'erreur qu'ils font tout le temps, c'est de céder à ce que j'appelle leurs inclinations. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, même peut-être avant, eh bien, leur propos est totalement déformé par ce qu'ils pensent, ce qu'ils éprouvent vis-à-vis des protagonistes de la vidéoscopie. Alors, j'ai décidé, à force de le remarquer, d'en rédiger une bafouille, de la transformer en podcast que j'ai appelé « Inclination, répulsion, complément au séminaire discernement ». Et ce podcast, évidemment, en bonne infâme capitaliste que je suis, je le réserve à mes VIP. Lien, info et tarif à l'écran et dans ce que vous ne lisez jamais qui s'appelle la description. Oui, la nouvelle, disais-je, c'est que les vidéos d'actualité vont faire leur retour, mais, 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 comme elles prennent beaucoup plus de temps à préparer, en échange, vous devrez m'accorder une semaine. C'est-à-dire que la semaine amont d'une vidéo d'actualité, il n'y aura pas de vidéoscopie. Quoi ? Quoi ? Répète ! Alors, j'entends déjà les hurlements, les protestations, le stade se lève. Oui, écoutez, c'est comme ça. On n'est pas en démocratie, c'est la tyrannie, c'est la dictature. Revenons à la vidéoscopie du jour. Donc, quatre enseignants, on a à peu près 52 élèves. Tout est vraiment très ritualisé, parce que c'est des enfants qui ont besoin d'un cadre. Oui, alors je ne sais pas pourquoi ils auraient plus besoin d'un cadre que les autres. Il n'y a pas loin de penser le contraire, qu'au contraire, les élèves matures, c'est-à-dire précoces, ont moins besoin d'un cadre que les autres, parce qu'ils se l'imposent eux-mêmes. Moi, j'ai déjà raconté en études de cas que je n'ai jamais eu de couvre-feu. On ne m'a jamais dit « Tu as le droit de sortir jusqu'à 22h, puis 22h30, puis 23h, puis minuit, puis machin, puis truc. » Tout simplement parce que je savais que rentrer trop tard inquièterait ma mère et je ne l'ai jamais fait tant que je vivais avec elle. Donc jusqu'à ma majorité, voire mes 19 ans. Je voyais bien qu'elle veillait quand j'allais au concert avec mes amis, au Festival du Jazz de Nice, etc. Je voyais bien que la lumière de sa chambre ne s'éteignait qu'à mon retour. Donc je comprenais qu'elle veillait. Je comprenais qu'elle ne pouvait dormir sans savoir que j'étais sauf. Et donc je ne lui ai jamais imposé de rentrer à 2-3 heures du matin, etc. La maturité, c'est aussi de se cadrer soi-même. Donc là, c'est la première fois que je suis en désaccord avec Tata Nicole. Bien posé, souple, mais bien posé. Oui, souple et bien posé, ça ne veut rien dire. On dirait le slogan des inconnus souple et rigide à la fois. Alors là, j'ai fait un arrêt sur l'image et je suis désolé de recourir à du pur instinct, on va dire, phrénologue. La phrénologie étant cette science désormais excommuniée qui consistait à déduire des traits de caractère de la physionomie des gens. Mais la manière dont le petit je-pas-quoi, le petit Jacques tient son crayon, le mec le tient comme une massue, le front bas, les sourcils plissés comme s'il avait toujours une idée emprisonnée derrière la tête. La mâchoire tendue à la limite du bruxisme. Je suis désolé, ça c'est l'antithèse des marqueurs de l'intelligence. C'est les marqueurs des gens qui n'ont pas forcément tous les tiroirs du congélateur à la même température. Donc moi, je vois un intrus dans cette classe. Moi, si vous me montrez un gamin surdoué qui tient son crayon comme ça, je veux bien le rencontrer, mais j'ai des doutes. Ils ont ensuite une première écrée. C'est qui le loup ? Moi ! Ensuite, on va faire des rituels de maths. Deuxième récré. T'es excitée, hein ? Allez, go ! Et ensuite, on travaille ce qu'on appelle le cycle. Ce sont des projets et c'est eux-mêmes qui vont aller chercher la solution et qui vont être acteurs et retenir. C'est ça ? Oh non ! La demande à... C'est quoi ? Maths ? De la menthe. De la menthe. Il faut toujours être occupé, en fait. C'est ça, le truc des enfants précoces. S'ils ne sont pas tout le temps stimulés, ils vont essayer de faire quelque chose pour s'occuper. Étant donné qu'on a des classes plus petites, on peut se permettre d'avoir différents groupes d'âge. Ça permet déjà de faire grandir les... Ouh ! Elle n'est pas laide, l'enseignante Nadej, là. J'en connaissais une, comme ça. Céline, on va la renommer en Céline. Elle a un carré blond dégradé. Alors, je ne sais pas si c'est une école d'Ariens ou s'il y a de l'eugénisme au niveau du corps enseignant, mais elles sont toutes blondes aux yeux bleus. Ce n'est pas désagréable. Et Nadej, sachant qu'elle est complètement naturelle et sans make-up, sans maquillage, Nadej, Nadej, on ne la condamnerait pas forcément à la baignoire. Une année scolaire coûte 6 000 euros. C'est le prix d'un enfant pour l'éducation nationale. Sauf que nous, malheureusement, ce sont les parents qui financent. Alors, on recherche toute l'année des financements privés d'entreprises, de fondations, etc., pour permettre à certains enfants d'avoir des bourses. Mais je vais peut-être les financer en partie. Je vais y réfléchir. Si cette école veut me contacter, parce qu'évidemment, par la magie des réseaux sociaux, cette vidéoscopie va arriver entre leurs mains, celle de Tata Nicole et celle de Céline qui ne dormirait pas dans la baignoire. Si, selon les formules de défiscalisation que potentiellement vous pouvez proposer, le principe de vous aider pourrait me parler. Voilà, indirectement, je suis favorable à l'émancipation des enfants intelligents et surtout ceux à qui leur propre famille ne peut pas ouvrir toutes les portes. Donc, parlons-en, si vous voulez. Je suis assez facilement joignable. Si vous êtes HPI, vous devriez trouver mon email sur Internet. Vous avez deux choix, c'est-à-dire le choix où l'enfant va rester dans un système qui ne lui correspond pas ou alors vous le mettez dans un système avec un groupe identifiant d'enfants qui sont comme lui. Il va être bien. Il ne va pas être l'extraterrestre de la cour de récré. Le truc dans cette école, c'est qu'on a plus de récré, plus de temps pour se défouler. Je suis heureux parce que non seulement c'est moins strict et je suis avec des gens qui me comprennent. Ça, c'est cool. Eh bien, ils sont quasiment tous charmants avec un énorme doute sur le potentiel du petit gamin qui a deux papas. Mais évidemment, ça doit être un pur hasard. Mais évidemment, ça ne m'a pas échappé que celui qui était censé jouer la maman avait un petit peu trop de barbe et un petit peu trop de chromosome Y. En tout cas, non, mais cette école m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il en faut. Je ne me suis jamais penché de manière organisée sur les méthodes avec un S d'enseignement sans S alternat. TIF. Et c'est peut-être le cas de le faire. Donc, je vous demande via les réseaux sociaux, lorsque vous découvrez une nouvelle méthode d'enseignement et qu'elle semble produire des résultats, de me la soumettre en utilisant le hashtag Vidéoscopy. Et c'est par ce hashtag que je produis tout ce que vous voyez là, en ce moment, au bout de mon doigt. ! Sous-titrage ST' 501